Salut, c'est Maximilien Dupré, je suis toujours ici à Sète avec Fabien Brochard de Specialized. Nous allons dans cette vidéo parler de l'historique du body geometry fit. Merci Fabien de répondre à toutes mes questions. Encore une interrogation justement au sujet du body geometry fit. Alors qui a créé, qui a inventé ce concept et quelle est un peu l'histoire de ce concept ? Donc d'où ça vient, si on prend vraiment depuis les origines. Donc bien avant que nous en tant que marque Specialized on s'y intéresse, un monsieur aujourd'hui est considéré comme référent, le gourou du positionnement en matière de vélo. Donc bien au-delà de notre marque, cette personne s'appelle Andy Pritt. Et donc Andy Pritt qui est à la base médecin, qui s'est rapidement spécialisé en tant que médecin d'e-sport et après plus particulièrement au niveau du vélo. C'est une personne qui a commencé son activité au Musée 70 à Boulder. Aux Etats-Unis pour ceux qui connaissent qui est clairement la mecque du sport et plus particulièrement aussi du vélo. Donc très rapidement il a vu des cyclistes venir à son cabinet par rapport notamment à des problèmes de genoux. On connaît les débuts des pédales automatiques et les ravages qu'il a pu avoir par rapport à ça. Il était lui-même pratiquant avec un niveau très élevé et donc il s'est intéressé vraiment en détail au positionnement à la biomécanique vélo en essayant de trouver un process le plus complet possible qui permette de prendre en compte un maximum de paramètres pour trouver une solution adaptée à chacun. Alors au départ plutôt pour des compétiteurs et il s'est rendu compte ensuite qu'une bonne position c'était valable pour tout le monde. C'est lui aujourd'hui qui est vraiment à l'initiative d'une approche scientifique poussée en la matière et il nous a rejoint à la fin des années 90 pour développer tout ce concept body géométrie. Le premier produit donc concerné par body géométrie c'était l'aisselle et l'histoire a commencé pour nous specialised vis-à-vis de ce concept et vis-à-vis du positionnement plus particulièrement avec une personne qui s'appelle Roger Minko qui lui aussi est un médecin référent qui travaillait plutôt bien en dehors du vélo sur le développement des sièges chez Boeing pour les pilotes d'avion donc des gens qui ont besoin d'être bien assis pendant 10 heures ou plus. Et à la fin des années 90 une étude est sortie sur les liens entre certaines pathologies et l'activité du cyclisme donc lié au niveau de plus particulièrement la circulation sanguine au niveau de la selle, au niveau des sels et on sait donc Roger Minko a souhaité apporter une solution par rapport à ça. Il avait besoin d'une marque pour lancer son projet. On lui a conseillé de venir rencontrer Max Signard chez nous chez Specialized qui est quelqu'un qui est toujours à l'affût de l'innovation et c'est toujours le cas bien sûr aujourd'hui ça fait partie vraiment de l'ADN de la marque. Et donc on a commencé l'histoire Body Geometry avec la volonté de proposer des sels qui permettent justement d'améliorer la circulation sanguine, d'apporter plus de confort d'un côté qui dit plus de confort dit aussi plus d'efficacité et de trouver une solution par rapport à cette fameuse étude qui est sortie et ces pathologies pour pouvoir pratiquer le vélo encore longtemps et dans les meilleures conditions possibles. Donc l'histoire a démarré pour nous pour finir sur cette parenthèse-là à la fin des années 90 plus particulièrement en 97 et s'en suit après tout le développement qu'on va pouvoir évoquer ensuite. Merci Fabien d'avoir répondu à toutes mes questions. Et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501